Générique Générique ... 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 et chanteuse dans tous les styles. Après tout, comme disait Duke Ellington, il n'y a que de sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Allez, normalienne, agrégée de culot, mais aussi guitariste et chanteuse, c'est Agnès Guéraud du groupe La Féline. Allez, allez. Notre philosophe du jour n'est pas philosophe, ça tombe bien heureusement qu'on a une guitariste normalienne. Mais il est coutumier des usurpations de postes qu'il pratique avec grand talent, puisqu'il dirige un orchestre symphonique alors qu'il n'est pas du tout chef d'orchestre. Mesdames et messieurs, Marjolinet. Alors, si mon philosophe à ma gauche est un petit peu basse par l'hébre, c'est une vraie agrégée de culot, elle est normalienne, mais son talent, enfin son talent supplémentaire, puisqu'il faut quand même un talent pour être philosophe et agrégée. Elle est guitariste et chanteuse, elle s'appelle Agnès Guéraud du groupe La Féline. Vous venez vous installer avec nous. Marc Jolivet, Jeanne Chérain, on parlait d'inspiration tout à l'heure, et j'ai lu, asseyez-vous, asseyez-vous Agnès. Je suis ravi de, vous êtes un peu la quadrature du cercle pour moi, parce qu'une chanteuse guitariste trop jolie et agrégée de philo, j'ai un peu d'inspiration, et elle disait qu'elle avait besoin de se recueillir, d'être dans des moments un peu spéciaux, enfin de se recueillir, de se retirer un peu du monde. En prière. En prière. Et vous, j'ai lu, vous avez vu des couleurs, et c'est des couleurs que vous ont donné envie de faire de la musique. Oh, disons que c'est une couleur qui m'a inspirée pour ce disque, le disque que je viens de sortir, que s'appelle La Dure Enfance, et à un moment, il y a eu une chanson qui a été inspirée d'une photo d'enfant, où je suis sur un rocher, avec une petite... Elle est jolie, cette histoire, vous pouvez la raconter, parce que c'est... Voilà, j'ai une petite parca bleue sur cette photo, je suis debout sur un rocher, et j'ai l'air très fière, parce que c'est mon père qui me prend en photo, et c'est une des seules photos qui est prise de moi, enfin, une des rares, quoi, et du coup... Parce que votre père est beaucoup absent chez vous, quoi. Ouais, j'ai rien à former, là-dessus. Mais en même temps, je suis reconnaissante, parce que je m'en rends compte que beaucoup de chanteurs ont des problèmes avec leur papa. Johnny, on en parlait tout à l'heure. Et finalement, peut-être qu'il y a une certaine mélancolie, quelque chose d'élégiaque qui naît aussi de ce manque, et qui, à un moment, fait qu'on a envie de chanter, peut-être. Donc, finalement, je veux bien... Mais, donc, voilà, je sais, par cas bleu, et le bleu, c'est le bleu, pour moi aussi, des sentiments, quoi. Un mélange de tristesse, et puis en même temps, de quelque chose d'assez pur. Et j'avais envie de faire un disque, pour le coup, assez apollinien, parce que c'est très pop, très écrit. Mais bon, il y a un feu sous la glace, mais... Oui, je confirme, la feu sous la glace, parce qu'au bout d'un moment, on est... Enfin, on est quand même aussi dionysiaque un peu, parce que je voyais, il y avait quelqu'un dans les coulisses, là, qui est en train d'onduler, et tout, et puis on se laisse... Envoûté, quand même. C'est ça. Vous avez une voix très, très envoûtante. Merci. Je suis vraiment très flattée. Merci. C'est vrai. Même quand vous parlez, c'est vrai, je suis mal, là. Ah non, vous pouvez le sentir mal. Vous sommes en bonne compagnie. Je diffuse une drogue. Comment on fait ? On laisse tomber la philo, on laisse tomber tout ça, et on se met dans le texte, dans la musique, finalement, est-ce que c'est pas un petit peu continué de l'eau de philo ? Oui, non. Alors, vraiment, je voulais... Pour le coup, dans le disque, j'ai essayé d'écrire des paroles très simples, très directes. Je voulais surtout pas prendre l'auditeur de haut avec des concepts. Enfin, je trouve ça calamiteux en musique. Donc, la philosophe, elle sert pas spécialement la musicienne. Elle me sert pour réfléchir, oui, à la musique, à l'industrie culturelle. Ce sont quand même des objets qui se laissent penser et auxquels on est confronté aussi quand on est musicien. Mais en revanche, oui, je dirais que c'est une autre partie de mon cerveau qui travaille quand je fais de la musique. Et ce qui est marrant, c'est que je suis pas du tout... Je suis diplômée en philo, j'ai pas de diplôme en musique. Je suis quelqu'un de complètement autodidacte, même potentiellement assez fragile. Et donc, c'est beaucoup plus violent pour moi et en même temps, beaucoup plus nécessaire de faire de la musique pour laquelle je n'ai aucune garantie de légitimité que de faire de la philo, même si j'ai un immense plaisir à philosopher. Alors, de tous les philosophes que nous avons eus à cette table, et Dieu sait si nous en avons eu des ennemis, non, donc, Marjoliette, c'est ça. Sur honte. La frivolité est un privilège et un art. C'est la recherche du superficiel. C'est la recherche du superficiel pour ceux qui cherchent l'absolu qui est naturellement sans fond. Il me manque une petite phrase, mais je vous dis. La frivolité est un privilège et un art, j'adore ça. Il y a beaucoup d'insurants, Marjoliette. J'adore sur honte. Ma question, et vous m'avez fait perdre de fil, mais c'est... Ma question, c'était, en fait, les philosophes ont du mal à parler de la musique. Souvent, il n'y a pas tant d'écrit que ça. Le philosophe qui a écrit sur l'esthétisme compte détester la musique. Le seul ouvrage qui m'a moins fait du bien, c'est celui de Jean Kelewicz, la musique est l'ineffable. Comment vous expliquez ça ? Alors que pourtant, Nietzsche dit, sans musique, il n'y a pas de vie. C'est de la philosophie. J'ai l'impression qu'on a toujours vécu comme un autre. La musique, c'est l'autre. C'est ce qui ne se laisse pas saisir dans le concept. La musique, c'est ce qui ne se laisse pas saisir dans le concept. Allez-y, allez-y. Oui, les concepts, c'est rigide. La musique, au contraire, c'est de la durée. Et puis les concepts, c'est de l'éternel, c'est fixe. Oui, puis dans la musique, il y a quand même vraiment, il y a la sensualité qui entre en jeu aussi. Le corps, je pense que ça, on peut difficilement aussi l'enfermer dans un concept. Oui, mais le corps, il n'est pas exclu de la philosophie. Certains disent même que le corps du philosophe, la souffrance fait... Oui, oui, oui. Enfin, il y a un frère qui est là-dessus. Ah oui, c'est ça. Mais, c'est le très 20e siècle. Non, mais, disons que c'est, oui, c'est quand même un autre parce que c'est... Je pense que ce lien à la durée, à la sensualité, fait que... Il y a Nietzsche, quand même, qui est un philosophe assez pro-musicien. La naissance de la tragédie, c'est un beau texte, justement, où il y a l'opposition entre Dionysiaque et Apollinien. La pulsion de la Terre contre l'ordre qui transforme le cosmos, le chaos en cosmos. Mais comment on peut... Comment on peut se repérer ? Parce que lui, il déteste Apollon un peu, non, Nietzsche ? Oui, il n'aime pas trop les Apolliniens, il défend le Dionysiaque contre une forme trop maîtrisée. C'est-à-dire la pulsion libre. Mais la pulsion libre, s'il n'y a pas de fin, on n'y arrive pas. Tout le philosophe, il est bien, quand vous êtes avec votre guitare ou quand vous êtes avec la machine à côté, il faut la dompter un petit peu quand même, cette pulse. Et c'est marrant parce que cette opposition, j'ai travaillé moi sur un auteur qui s'appelle Adorno, et lui, c'était à la fois un musicien et un grand théoricien de la musique et qui n'a pas du tout eu peur de conceptualiser tout ça. Et donc, il a défendu le modernisme, le Schoenberg. Il était un peu allemand ? Oui, il était un peu allemand, il était complètement allemand. C'est pour ça qu'il a mis la musique aussi, parce que d'un coup, c'est la deuxième religion en allemand. Et lui, il n'a pas ce rapport un peu romantique aussi à la musique qui est forcément lié à une inspiration impalpable. Non ? Très court, très court, il dit quoi Adorno ? c'est la musique. Alors, très long. On est cool, on est après Noël, les gens sont un peu... Il dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup aujourd'hui, en ce moment, parce que sur son lien à la pop-musique qu'il détestait, donc il méprise abondamment, parce qu'il a quand même un idéal qu'on jugerait aujourd'hui assez snob, d'une musique complexe, écrite, atonale, bon, donc tout ça, la pop, qui est basée sur quand même une grande partie de tonalité, paraît complètement ringarde à ses yeux, mais il invente le concept d'industrie culturelle. Et il invente ça en disant qu'il y a une contradiction entre l'industrie et l'art. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit en pop, quand il y a cette lutte entre mainstream, underground, est-ce que c'est crédible, est-ce que ça devrait se vendre finalement puisque c'est de l'art. Et du coup, il anticipe des tensions qu'on vit, en fait, sans forcément faire du adorno, qu'on vit au quotidien quand on est musicien. Jeanne Chirin, vous l'assentez-vous cette tension ? Complètement, je suis surprise que ce soit si actuel et si concret. c'est une pensée philosophique mais qui s'inscrit vraiment dans une problématique hyper concrète et hyper quotidienne finalement. Mais lui, il méprise vraiment la pop, donc là, je le présente un petit peu à ma sauce, mais c'est vrai qu'il comprend que la société, cette société du spectacle dans laquelle on vit va transformer ce qu'est l'art en général. Et ça, c'est extrêmement puissant, même si du coup ses conclusions sont assez pessimistes. Elles sont pessimistes ses conclusions, c'est-à-dire ? Oh, ben, ils pensent que la culture régresse, qu'on va dans une sorte de... Alors, ici, on a eu Michel Serres qui lui est très optimiste et dit qu'on est en train de vivre avec les gosses. Moi, j'ai des gamins en bas âge, au secours, quand on les voit sur leur tablette, on se dit... Et juste au moment où je me disais qu'il y a peut-être quelque chose de bon qui va sortir de tout ça, son livre Petite Poucette, il était en train de dire que l'humanité est en train de vivre la même révolution que lorsque les Grecs ont inventé l'alphabet ou lorsqu'on a inventé l'imprimerie. On est en train de faire avec ces gosses qui sont en train de faire leur devoir de regarder une série sur un écran, de faire un jeu sur une troisième, d'être connecté avec un pote, cette espèce de cerveau qui est comme si on était au début de quelque chose. Vous avez ce sentiment-là, vous ? Vous êtes pessimiste comme Adorno ? Ce que j'aime bien dans le pessimisme, c'est que c'est une façon de dire que les choses pourraient être mieux et meilleures. Et donc, en fait, c'est la base de la pensée critique. Et c'est vrai que, oui, je pense que c'est, d'une certaine manière, on a le droit d'être pessimiste pour, par deux vers soi, espérer quelque chose de meilleur. Donc, j'aime bien les pessimistes. En tout cas, une cassandre avec votre voix, c'est tous les jours. Agnès, la féline, je rappelle que votre album Adieu l'enfance est sorti chez Kwaïdan, à Écord, c'est le 25 novembre 2014, que vous serez le 23 janvier à l'Archipel. C'est où l'Archipel ? C'est une petite salle dans l'onzième, je crois, et c'est une petite chapelle, en fait. Oui. Yes. Alors, je viendrai dès qu'ils ont bonne soeur, le 25 novembre 2014, à Paris, pour la soirée la Souté-Gène. Je vous attends. Et le 6 mars à Rennes, pour le festival Les Embellis, vous êtes accompagné par Bertrand. Bertrand Flama, au clavier, à la voix et au sampler. Maintenant, un iconoclaste, il n'a pas peur d'aller mettre le souk dans un orchestre symphonique. Il cite Sioran, mais il cite beaucoup d'autres musiciens. Kierkegaard ! J'ai lu aujourd'hui, et c'est vrai, Kierkegaard nous dit l'humoriste est un fauve, car c'est le seul animal qui peut affronter le monde. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, on part en live de fauve ! Merci. Mesdames et messieurs, nous allons imaginer qu'il y a l'orchestre symphonique Confluence. Vous imaginez les 40 musiciens que nous aurons demain soir. Salle Gaveau, avec Philippe Fournier qui va diriger. J'ai un queue de pie rouge. Je rentre, et je vais vous interpréter un lead de Schubert. dans la splendeur du coucher sur les ondes, comme un beau signe à passer notre esquive, t'es dans la joie et l'ivresse profonde, glisse notre âme en un jour fugitif, et les lueurs dont s'empourent pour les mondes dansent en rond tout autour de l'esquive. et les lueurs dont s'empourent pour les mondes. Excusez-moi, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Je ne chante trop bien. Je ne chante pas que du Schubert. Nous allons aussi faire Paillasse, le clown. Paillasse. Alors là, vous avez l'orchestre symphonique, vous viendrez, vous verrez l'orchestre. Je fais Pauvre paillasse, va d'empêindre ta face. La foule attend à toi de l'aiguiller. Lorsqu'un le cas chez toi prendra ta place, Pauvre paillasse, Ridon, ils ont payé, etc., etc., et ça se finit pas. André Manoukian, voilà l'idée, le philosophe, quand même des femmes merveilleuses, des chanteuses qui ont des diplômes, waouh ! Pour faire la fête, ça va être génial. Philosophie, chanteur aussi, André Manoukian, tu es le roi de France Inter. Merci. Ouais, bravo. Merci de votre agilité. C'est donc je veux venir voir seul. C'est donc mon griot personnel, vous avez chanté de mes louanges, donc vous êtes un griot. Vous savez que c'est un petit peu la fonction de ce musicien africain, formidable. Vous êtes avec 30 musiciens, 40 musiciens, ça le faut. En fait, il y avait que Jerry Lewis qui avait osé faire ça, mais il a fait ça. en toute humilité. Non, honnêtement, on a regardé sur la planète, personne ne fait ce que nous faisons avec Philippe Fournier, c'est-à-dire de rentrer en disant nous allons faire l'actualité du jour. En prenant, en disant Ebola, ne confondez pas le virus Ebola, Nabila et Esbola. Ebola fait mal à la tête, Nabila prend la tête et Esbola coupe la tête. Donc voilà, ce genre de choses basées sur l'actualité avec derrière Tchaïkovski, nous sommes les seuls au monde à faire ça. Et c'est passionnant parce que les gens entendent l'actualité du jour mis en musique par les plus grandes musiques du monde, Beethoven, la planète meurt dans mes bras sur la symphonie pastorale et je rends hommage à Ludwig chaque soir et j'ai les larmes qui coulent lorsque la planète se dégonfle dans mes bras. Ah ça, c'est beau. la planète se dégonflée sur une musique de Beethoven dans les bras de Marjolive, c'est comme ça que vous... C'est le moment préféré du public. Jeanne Chéral, ce soir, vous n'êtes pas avec votre symphonie non plus, mais quand vous êtes derrière votre piano, il y a un monde de musiciens qui jouent quand même. Oh, entrez. Ne me regardez pas comme ça, je ne vais jamais m'en sortir. Jeanne, vous voulez bien nous faire de nos chansons en cadeau, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Jeanne Chéral. Hooray ! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada